Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages. La dernière fois on avait parlé de Lorenz et de l'importance de la relation dans les constructions des significations et on avait vu que bien loin d'être des machines, les animaux sont non seulement des sujets mais même des individus. Mais comme on l'a également vu tout au long de cette série, il suffit pas d'arriver dans la philosophie avec une vision plus juste du monde pour que soudainement on mette tout le monde d'accord. Il aura donc fallu beaucoup de temps pour que les tests de Lorenz et Von Excus soient acceptés et combien de temps exactement je ne peux même pas dire parce que, encore aujourd'hui, c'est un débat qu'on n'a pas encore tranché et on n'en a pas encore tiré toutes les conséquences. A partir de maintenant, on va donc rentrer dans des débats qui sont très contemporains et on va voir quelles visions du vivant se sont confrontées durant le XXe siècle. Et pour ça, on va commencer avec un débat qui implique non pas un mais quatre acteurs différents. Ce qui au passage, vu que tous les noms ne rentraient pas dans le titre, m'a donné l'occasion de faire un bon titre putaclic. Bah oui, j'allais pas me priver. Aujourd'hui, on va donc prendre l'exemple d'une querelle scientifique qui a opposé dans les années 70 et trois éthologues féminines et féministes à un de leurs prédécesseurs très influents dont il a été très difficile de démontrer les erreurs malgré la solidité des éléments apportés. On va donc parler de la controverse sur les sociétés de primates qui a opposé Shirley Ström, Barbara Smuts et Thelma Rowell à un certain Solis Zuckerman. Et vous allez voir que même si on se situe dans les années 70, la méthode scientifique a encore pas mal de choses à corriger. Alors c'est parti, on en voit l'intro. Alors comme je l'ai dit, on se situe à présent très proche de nous puisqu'on est dans les années 70-80. On s'apprête donc à rentrer de plein pied dans les débats vraiment contemporains. Resituit un petit peu le contexte. Si d'un côté on a des penseurs comme Von Hick School ou Lorenz qui ont proposé une vision très juste des animaux, d'un autre côté, on hérite d'une tradition très lourde de philosophie qu'on a retracée durant tous les précédents épisodes. Jusqu'alors, il était donc de bon ton d'observer les animaux uniquement pour mieux comprendre les êtres humains. C'est d'ailleurs pourquoi les primates ont été très largement plus étudiés que n'importe quel autre animal, c'était parce qu'on considérait qu'ils comportaient un peu la clé de la compréhension de l'être humain. D'ailleurs, le terme même de primate vient du latin primas qui veut dire premier ou qu'on pourrait comprendre par qui prime. Donc à peine on jette un coup d'œil au nom qu'on a donné aux primates, on se rend compte qu'ils portent le reflet de plusieurs millénaires d'histoires philosophiques qui supposerait qu'il existe une hiérarchisation du vivant par ordre d'importance. Et bien évidemment, quand je dis qu'on observait les primates pour mieux comprendre les humains, c'était pas nécessairement d'une manière très objective et on avait surtout tendance à aller chercher chez eux des éléments qui permettaient de confirmer notre vision de l'ordre social. Avec le recul qu'on a actuellement, on peut facilement voir dans ces études du début du XXe siècle une volonté de justifier un ordre social existant. On peut voir se refléter à la fois dans les questions posées que dans les conclusions tirées lors des observations. C'est donc dans ce contexte-là qu'il faut comprendre l'influence de Soli Zuckerman, un primatologue très influent qui avait longuement étudié les babouins et on avait conclu dans un ouvrage paru en 1931 qu'il formait une société très masculino-centrée et agressive. Et ouais, c'est fou ça ! Comme notre société à l'époque, dis donc ! Un peu comme si on avait cherché à justifier le fait que si notre société était masculino-centrée, c'était quelque chose de naturel et que c'était pas du tout la peine de remettre en question ses normes sociales. Son étude était donc devenue une référence en matière de primatologie et l'intéressait pendant près d'un demi-siècle, notamment du fait qu'on prenait les primates comme étant un miroir naturel des êtres humains, ce qui permettait de prendre des raccourcis faciles concernant notre société. Or, il faut examiner plus en détail le contexte dans lequel Zuckerman a mené ses observations. Parce que oui, on va y trouver 2-3 petits détails qui remettent en question ses conclusions. Mais 3 fois rien, je vous rassure. A l'époque, l'éthologie est une discipline naissante et dans une période d'escalade à la guerre, elle est donc assez peu subventionnée. Or, l'observation des animaux à l'état naturel est quelque chose qui est long et coûteux, on est donc très loin de la vision idéalisée qu'on peut s'en faire, qui consisterait à les observer directement dans la nature de manière totalement invisible. C'est-à-dire de sorte à ce que l'animal n'ait même pas conscience d'être observé. Et la sphère scientifique, même si elle vise un idéal d'objectivité maximale, ne se situe pas au-delà des sphères sociales et politiques. Tout simplement parce que c'est impossible. Un chercheur n'est donc pas toujours complètement désintéressé. Il peut chercher à démontrer un certain parti pris, il peut aussi chercher une certaine gloire personnelle ou une certaine reconnaissance sociale ou académique. C'est quelque chose de globalement inévitable et qui est toujours assez vrai aujourd'hui. C'est d'ailleurs pourquoi on est toujours de plus en plus soucieux et strict sur la méthode employée pour récolter des données scientifiques de toutes sortes. Le seul et unique moyen de s'assurer que les résultats ne sont pas erronés, c'est d'appliquer scrupuleusement une méthode qui a été pensée pour éviter l'erreur au maximum. Et justement, dans les années 20, cette méthode n'est pas encore très bien définie. Ce qui fait que du temps où Zuckerman a mené ses observations, on était globalement plus soucieux du respect du budget alloué à la recherche que de la fiabilité de la méthode employée. De plus, il est important de rappeler qu'on situe quelques décennies avant Lorenz et à cette époque, on considère donc un peu comme admis que les comportements des animaux sont innés. Donc on porte finalement très peu de considération à l'environnement dans lequel ils sont observés. Dès lors, vous comprendrez facilement le problème qui se pose. Puisque l'étude des comportements d'animaux est coûteuse, qu'on a peu d'argent et que globalement, on considère que peu importe le milieu dans lequel on les étudie, le résultat sera le même, eh bien forcément, on va vers la solution la moins coûteuse. En effet, c'est pas à l'état sauvage que Zuckerman a étudié les babouins dont il rencontre dans son ouvrage, mais dans un zoo de Londres dans lequel vivaient entassés plusieurs centaines de mâles pour seulement quelques femelles. Ouais, ça change quand même pas mal la donne. A l'évidence, dans ce contexte-là, il y a une mise en concurrence directe entre les mâles et étant captifs, ils ne peuvent pas réguler eux-mêmes le déséquilibre aux sexuels de leur groupe. Ce qui conduit forcément à un comportement extrêmement agressif de la part des mâles et une marginalisation des femelles. Résultat, on observe bien une société masculino-centrée et très agressive. Mais la conclusion de Zuckerman est directement conséquente de la condition dans laquelle les babouins ont été observés, pas d'une supposée nature qu'on considérait alors partagée avec eux. C'est donc contre ces conclusions que vont intervenir, près d'un demi-siècle plus tard et un petit peu malgré elle, trois éthologues féministes que sont Shirley Strum, Barbara Smuts et Thelma Rowell. Si je précise qu'elles sont femmes et féministes, c'est parce que c'est important dans le contexte. En effet, on considère à leur époque que la science est une affaire d'hommes. Sans rentrer dans les détails, c'est lié au fait qu'on hérite philosophiquement d'une croyance selon laquelle la femme est attachée à la matière tandis que l'homme s'en libère pour pouvoir s'épanouir dans l'intellect. Les femmes étant biologiquement conditionnées par leur rôle de mère, elles sont naturellement vouées à s'occuper des gosses et à entretenir la maison. Tandis que l'homme n'étant pas rattaché à cet impératif, il peut s'en libérer pour s'intéresser à des tâches nobles comme la philosophie ou la science. Alors ouais, c'est super moche, mais je m'attaquerai sûrement au sujet du féminisme dans une autre série donc pour l'instant, je ne vais pas m'attarder là-dessus. De ce fait, les femmes chercheuses étaient largement marginalisées tandis qu'il existait une concurrence très forte entre les hommes qui seuls espéraient obtenir de la notoriété ou des récompenses académiques. D'ailleurs, c'est marrant, ça me rappelle une situation avec des babouins mais là, comme ça, je ne me rappelle pas trop de laquelle. Ce contexte faisait qu'inévitablement, les chercheurs hommes avaient tendance à filer droit aux résultats pour se démarquer le plus rapidement possible de leurs concurrents tandis que les chercheuses femmes avaient tendance à prendre leur temps et à observer plus longuement leurs sujets d'études avant de tirer des conclusions. Donna Araway, une féministe très influente, parlera plus tard de points de vue situés. Nos trois éthologues agissant d'un point de vue social différent de celui des hommes, elles ont pu se poser des questions différentes que celles que eux se posaient alors. C'est donc Shirley Ström qui, lors d'une observation des babouins à l'état sauvage cette fois, alors qu'elles s'attendaient à observer une société très masculino-centrée et agressive, constatent qu'elles n'observent pas des comportements qui devraient avoir lieu et ne cessent d'observer des comportements qui ne devraient pas avoir lieu. De leur côté aussi, Barbara Smuts et Thelma Ruel observent à l'état sauvage des comportements complètement contraires à ceux observés par Zuckerman qui étaient pourtant considérés comme une norme. Loin de la société masculino-centrée et agressive qu'elles s'attendaient à trouver, elles décrivent toute une société organisée autour d'un noyau non hiérarchisé de femelles dans laquelle les mâles vont et viennent sans jamais pouvoir rester suffisamment longtemps pour qu'on puisse se situer dans une hiérarchie. Si les mâles sont bien en concurrence les uns avec les autres, il est cependant impossible de distinguer lequel est hiérarchiquement supérieur à un autre. Cette supériorité est variable et elle ne s'exprime qu'à l'occasion de brefs conflits sans jamais vraiment se cristalliser. Il est donc impossible de conclure à une société masculino-centrée et agressive. Alors bien sûr, leurs conclusions ne sont pas passées comme une lettre à la poste. Vous vous en doutez, quand trois femmes viennent remettre en question le travail d'un primatologue qui est resté pendant plus de 40 ans considéré comme une référence en la matière, elles trouvent quelques contradicteurs sur leur chemin. Et à partir de là, ça devient un véritable cirque parce que figurez-vous qu'on a reproché à nos trois primatologues que leurs observations étaient biaisées parce qu'elles auraient observé les primates avec une trop grande proximité. Car oui, il est impossible de se rendre complètement invisible lorsqu'on observe des animaux dans la nature. Il aura donc fallu se faire accepter par le groupe qu'elles tentaient d'étudier, qui étaient donc conscients de leur présence et interagissaient parfois brièvement avec elles, bien qu'elles essayaient bien sûr de garder la plus grande distance possible. Alors c'est exact que même avec toute la prudence du monde, il y a bien une influence. Les babouins ne se comportent pas de la même manière lorsqu'ils sont complètement seuls que lorsqu'il y a une bande de féministes qui sont en train de les observer et de prendre des notes sur un petit calpin. Mais toutes les trois avaient justement bien pris soin, et ça c'était quelque chose de relativement nouveau, de prendre en compte dans leur étude cette proximité et de noter à quel moment leur présence pouvait avoir influencé le comportement des babouins qu'elles observaient. A titre comparatif, on peut citer un de leurs prédécesseurs, Irène Devore, qui avait lui aussi observé des babouins à l'état naturel, mais en avait tiré des conclusions conformes aux observations de Zuckerman. Lui justement n'avait pas considéré que sa présence était une influence et avait relevé leur comportement comme spontané et naturel. Ce qui peut quand même être un problème dans la mesure où en fait, il leur lançait des cacahuètes pour qu'il se passe des trucs. Et donc forcément, il en avait conclu que les mâles se battaient férocement pour obtenir de la nourriture. Et donc c'est assez clairement l'hôpital qui se fout de la charité parce qu'on reproche à Charlestrom, Barbara Smuts et Thelma Rowell d'avoir odieusement influencé le comportement des primates en se trouvant à proximité alors justement qu'elles avaient tout fait pour que leur présence soit la moins invasive possible et pour en tenir compte dans leurs résultats. Et donc leur répondait qu'à cause de ça leur étude n'était pas recevable et qu'il valait mieux s'en tenir à l'observation de gens qui eux ont copieusement lancé des cacahuètes aux singes pour les faire réagir en considérant que ça n'avait aucune influence sur leur comportement. Ouais, c'est quand même carrément la fête du slip. Vous l'aurez compris en réalité cette opposition qu'elles ont rencontrée avait principalement pour objet de s'opusquer que trois gonzesses osent remettre en question une vérité proclamée par un gros mal poilu viril aux attributs surdimensionnés. Mais aussi absurde qu'elle soit cette controverse n'aura pas du tout été stérile car on commence alors à réaliser l'importance de la méthode employée lors de l'observation des animaux. Et on arrive donc enfin grâce à nos trois primatologues à prendre en compte ce que Lorenz nous a appris par son oeuvre. Ce sont les relations donc à la fois le milieu et le contact auquel seront confrontés les animaux qui sera déterminant dans le comportement qu'on pourra tant observer. Le problème comme on l'a vu c'est qu'il est impossible de se rendre parfaitement invisible lors d'une observation. Il y a donc une influence inévitable de l'éthologue sur les animaux qui l'observe et il est très difficile d'en connaître la mesure exacte. Et justement la contribution de nos trois éthologues est absolument fondamentale sur ce point-là parce que le fait d'être à proximité des primates et d'en tenir compte le plus objectivement possible dans son étude est bel et bien la meilleure approche possible à condition de pouvoir croiser ces données avec d'autres études. La solution à l'influence de l'éthologue dans l'observation des animaux à l'état sauvage c'est justement d'assumer pleinement cette influence et de la documenter le plus précisément possible. En multipliant les études et les différentes approches on générera une accumulation de données à partir de laquelle on pourrait déterminer quels comportements sont attribuables à l'influence de l'éthologue et lesquels ne le sont pas. L'objectivité du résultat d'une étude tient donc non pas dans la mise à distance artificielle entre l'éthologue et l'animal qu'il observe qui plus généralement revient à nier l'existence d'une influence mais elle tient plutôt dans la possibilité d'interpréter un comportement donné comme étant ou non du fait de l'influence de l'éthologue et ça c'est justement rendu possible par l'accumulation de données et d'approches variées à partir desquelles on pourra comparer les résultats. Mais leur contribution ne s'arrête pas là parce que par la suite Thelma Rowell va mettre un second coup de pied dans la fourmilière en passant de l'étude des primates à l'étude des moutons. Ça peut paraître absurde dit comme ça mais je tiens à souligner que ça relève du pur génie. Comme je l'ai dit à cette époque les primates étaient globalement surétudiés et on avait tendance au contraire à négliger les animaux d'élevage du fait qu'avec leur proximité avec l'être humain on considérait que leur comportement était dénaturé donc ils ne permettaient de tirer aucune conclusion sur la nature des animaux observés et on considérait alors qu'ils ne revêtaient aucun intérêt scientifique. Vous voyez qu'on revient de loin quand même et c'était seulement dans les années 70 c'est pas si loin que ça. Du coup on a toujours considéré par exemple que le mouton était idiot parce que les rares études qui portaient sur eux partaient du présupposé que c'était le cas et donc finissaient inévitablement par conclure que c'était bien le cas. A l'inverse on suspectait les primates plus proches de nous de receler de compétences secrètes d'avoir une intelligence qui nous aurait jusqu'alors échappé et lorsqu'on les observait on posait des questions qui présupposaient que ça pouvait être le cas. En passant de la primatologie à l'observation des moutons Thelma Rowell soulève donc une seconde problématique monumentalement importante celle des questions auxquelles on tente de répondre au travers les études que l'on mène. En effet on ne va pas tirer les mêmes conclusions d'une observation lorsqu'on cherche à répondre à la question jusqu'où est-ce que les mâles sont capables d'aller dans la confrontation pour une femelle ou lorsqu'on cherche à répondre à la question dans quelle mesure les babouins sont capables de tisser des liens sociaux entre eux ou d'exprimer des attachements émotionnels. Ce qui fait que les questions qu'on va poser avant même une observation va avoir une influence absolument décisive sur les comportements qu'on va remarquer et les conclusions qu'on va en tirer. En posant des questions différentes nos trois étologues n'ont pas inventé un comportement chez les babouins elles ont tout simplement remarqué un comportement existant qui jusqu'alors nous avait échappé. Quand je vous ai parlé de moutons tout à l'heure qu'est-ce que c'est la première chose qui vous est venue en tête ? Un comportement moutonnier bête qui suit la masse sans se poser de questions ? Qui passe son temps à manger ou à entrer en rivalité avec d'autres mâles pour pécho de la meuf ou qui vote utile à chaque élection ? En bref un bon gros candidat de télé-réalité c'est tous l'image qu'on en a en tête spontanément mais qu'est-ce qu'on en sait réellement ? Combien d'études sérieuses ont été menées sur les moutons ? Et justement c'est ce que Telmarouel s'est proposé de vérifier en partant du constat que du fait de leur domestication on semblait refuser aux animaux domestiques toute histoire propre. Leur comportement est considéré comme artificiel donc sans intérêt. Elle a donc étudié les moutons en se demandant si vraiment ils étaient aussi bêtes qu'on le pensait et effectivement il ne lui a pas fallu longtemps avant de se rendre compte qu'on avait tendance à leur retirer tout un lot de comportements en ignorant le contexte bien particulier qui est celui de leur captivité. Peut-on réellement reprocher à un mouton de suivre la masse et de se rassembler bêtement en cas de danger alors qu'il vit dans un enclos duquel il ne peut pas s'enfuir ? De même les roulements vers l'abattoir sont tellement rapprochés que ces moutons n'ont pas le temps d'apprendre à se connaître en lieu de tisser des liens durables ou d'établir des stratégies sophistiquées. Est-ce vraiment une preuve de stupidité de leur part d'opter pour la stratégie la plus évidente face à un danger celle de se regrouper ? Est-ce qu'on devrait pas plutôt souligner leur capacité de coordination au lieu de tous paniquer et de s'éparpiller dans tous les sens en risquant comme des cons de se blesser les uns sur les autres ? Ils cèdent pas à la panique et restent quand même groupés avec un certain sang-froid. Rowald prenait à titre comparatif l'exemple d'un aéroport que je trouve extrêmement pertinent. Est-ce que nous autres humains on serait vraiment plus intelligent que des moutons dans un contexte similaire ? Dans un aéroport où personne ne se connaît où tout le monde est de passage et où on est dans un environnement fermé. Si un observateur notait notre comportement avec un regard comparable à celui qu'on porte sur des moutons il aurait toutes les raisons de conclure qu'on est une espèce mollasse qui attend passivement sans rien faire et passe son temps à glorder dans les boutiques ou à la terrasse des cafés sans jamais tisser de lien social avec ses congénères. Ce que conclurait sûrement un éthologue de l'observation d'êtres humains uniquement dans le contexte d'un aéroport c'est que nous sommes une espèce dangereusement méfiante de nous-mêmes et globalement particulièrement passives et idiotes. Donc à l'évidence réduire l'ensemble de l'idée qu'on se fait du mouton à l'observation qu'on en fait dans un contexte qui est celui de la captivité c'est pas du tout un regard objectif qu'on lui porte. Et paradoxalement on s'aperçoit alors qu'on en sait bien plus sur des primates qui vivent pourtant loin de nos sociétés que sur des moutons qui ont pourtant partagé notre quotidien pendant des millénaires. Il est donc indispensable comme le soutenait Rowell de rouvrir le champ de possibilités concernant les comportements des animaux champs de possibilités qui ont été précédemment fermés pour de mauvaises raisons. Et tel maroelle rétablit ici la charge de la preuve si la plupart des animaux nous paraissent stupides n'est-ce pas tout simplement que nous n'avons pas essayé de les comprendre. Je m'arrêterai donc ici pour cette anecdote qui à mon avis démontre très bien les débats qu'ont occasionné le renversement de notre vision concernant les rapports aux animaux durant le siècle dernier. A présent le terrain est donc prêt pour aborder des débats particulièrement brûlants et on va donc entrer dans la dernière ligne droite de ce premier chapitre avec des problématiques très récentes à partir desquelles on pourra étudier la situation de notre rapport moderne aux animaux. La prochaine fois on abordera donc l'auteur le plus polémique de la fin du XXe siècle quelqu'un dont je suis impatient de pouvoir vous parler parce qu'il a eu une influence absolument immense sur mon propre champ d'activité lorsque je travaillais au prix d'animaux. Il s'agirait bien sûr de Peter Singer et de l'idée de libération animale. Cet épisode est donc terminé j'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses ou plutôt que vous avez compris des choses. Comme d'habitude si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et surtout à partager la vidéo. Et j'insiste bien là-dessus pensez à partager la vidéo parce que c'est ultra important pour m'aider à faire connaître la chaîne. Donc partagez la vidéo faites-le. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement sur Tipeee parce que j'ai beau être un homme blanc éduqué dans une société phallocrate élitiste à fort péjugé ratio j'ai quand même besoin d'argent pour vivre parce qu'on peut pas se nourrir juste de ses privilèges. Comme d'habitude on se retrouve donc bientôt pour un autre épisode là-dessus je vous dis à la prochaine prenez soin de vous et surtout restez sauvage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501